La guenon ésopesque chez les bobos Une vieille guenon rouée d'un grand arbre tombé, descendit sans détour avant la fin du jour jusqu'aux limbes obscurs aux voûtes en arcure. Pendant plus de deux jours, pour faire preuve d'humour, Thanatos la fit mariner dans son jus simiesque, dans son bain ésopesque, sans jamais se montrer. Elle s'agitait en tous sens, criant, hurlant des non-sens, des tas d'insanité et d'immoralité. Les autres résidents finirent par s'excéder de tous ces égarements de tant d'obscénité. Ce sont tous les enfers qui bientôt s'enflammèrent. Thanatos, n'ayant d'autre obsession que la paix dans sa maison, renvoyait sur terre la guenon mais dans la peau d'un lion au pelage, pelé, troué, à la mâchoire édentée, à la voie enrouée aux pattes fatiguées. Le roi des animaux, dans cette vieille peau, était la risée de sa cour et de son arrière-cour, chacun de lui tirer le crin, de le rendre zinzin. Le plus petit canoton devenait un démon, le bouc. Sans conteste, était son pire tyran, un vilain, malepeste, un horrible agipant. Ainsi, pendant un mois, le grand roi aux abois de mort lente agonisa, en butte au colibé de ses sadiques sujets, qui ne l'épargnèrent point jusqu'au jour de sa fin. De retour chez Pluton, dans sa pelure de lion, la guenon fait grisemine, comme si d'une eau bépine il l'avait couronnée. Hadès lui rit au nez, cheval. Millions, 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 l'entité prend un nom, celui de Saint-Jolion. Il en a la crinière et les mauvaises manières, la vertu guerrière et l'esprit de commerce. Hadès cesse son pire au vu de cette chimère. Il commence à se dire qu'il a fait une erreur en renvoyant sur terre la guenuche en fureur pour lui donner leçon sur les bonnes façons. Pour conserver la paix, avant que le singe lion ne foute la merde dans sa maison, le maître des enfers prend décision d'offrir au trubillion le choix de sa prochaine vie de ses propres soucis. La chimère ne se fait pas prier et sans perdre de temps demande illico une vie de bobos sans qu'on ait à compter que se passe une mi-temps. La vilaine lion-magot se retrouve au marais au plein cœur de Paris avec sur le dos les habits d'un fringant nivernais. Les bobos sont des gens qui passent tout leur temps à médire des autres en jouant les bons apôtres. La comère se comporte comme ses nouveaux amis, là, ils ne l'entendent pas ainsi. Et sur la peau de la gueule, ton pelé crie haro sur le bonnet, lui saute sur le paletot, lui ronge la laine du dos, la laisse sur le carreau, morte comme un fagot. Moralité, les vieilles singesses gueulardes et rouées sont mieux à la maison, aux tâches ménagères, qu'à traîner leurs vieilles muses enragées à polluer nos vies de leurs babouines crières.